Allô ! Comment allez-vous ? Comment ça va aujourd'hui ? Il fait chaud, regardez ! Il est chaud ! Il fait beau, il fait chaud. C'est sûr, on est dans le sud de la France, on est dans le midi. Qu'est-ce qu'il peut faire au midi ? Il peut faire chaud, c'est tout. Où est-ce qu'on est là ? Là, on est à Roignac. On est chez mon fils Bastien, avec sa femme, sa fille, son chien. Et Twinkie, bonjour Twinkie. Ça, c'est Twinkie ça, je ne sais pas ce que vous voyez. Il doit voir chaud, il y avait toutes ses poils-là. Alors, dans cette vidéo, il va y avoir comme d'habitude les questions, les réponses à vos questions. Et après, à la fin de la vidéo, on va rendre visite donc à Patricia et Bernard. Bernard. Patricia et Bernard. Moi, je connais Bernard et Bianca. Oui, non, c'est pas… C'est des bonhommes. Mais c'est Patricia et Bernard. Bernard et Patricia, donc on est allés les voir. Et alors, ils peignent tous les deux ensemble, dans la même maison. Bernard a son studio à l'étage. Donc, on est allés voir d'abord le studio de Bernard, puis après, on est descendus au rez-de-chaussée voir celui de Patricia. Et donc, on a vu leurs tableaux, leurs techniques. On a parlé justement de pointes techniques sur différents tableaux, différentes peintures. Et c'est ça qui est intéressant un petit peu, je trouve. Alors, on les remercie infiniment et chaleureusement de nous avoir fait ce partage et on va vous en faire profiter parce qu'on apprend tout le temps. Et de ces expériences-là, on apprend aussi. Puis eux autres aussi, quand on arrive, c'est sûr qu'ils nous posent mille questions, puis on essaie de leur répondre le mieux qu'on peut dans le peu de temps qu'on a. Mais on reste quand même un bon deux heures, d'habitude, avec les personnes. Oui, bien, une heure et demie. Ça dépend des routes qu'on a à faire. Oui, c'est ça. Et là, donc, tu avais des annonces peut-être, tu avais des choses à dire? Bien, il ne faut pas oublier encore, je parle tout le temps du Canada, qu'on va faire des visites aussi. Oui, on va visiter, on va venir vous visiter aussi au Québec. On est en train d'organiser ça, moi, Pironi, cette semaine. On va vous faire une annonce très bientôt. Très bientôt. Pour venir vous voir au Québec. Aussi, le samedi prochain, il n'y aura pas de vidéo. Il n'y aura pas de vidéo du samedi parce qu'on va être dans la semaine des stages et on n'aura pas le temps de la faire, de faire les réponses aux questions, le montage et tout ça. Donc, il n'y aura pas de vidéo samedi prochain. On va se retrouver dans deux semaines pour les questions et réponses. Ah oui, oui, c'est sûr, vous allez vous ennuyer. Nous autres aussi, hein? Bien sûr, c'est sûr, on va s'ennuyer. C'est sûr que ça va nous manquer, nous aussi. Tellement, René, quand il dort, il crie parce qu'il s'ennuyer de vous. Ça m'est arrivé cette semaine, oui. Ah oui, René, tu me fais, ah, son fils se demander c'était quoi. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? OK, on va commencer. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a d'autre? Je pense qu'on a huit. Ah oui, il y a souci d'information. Ah oui, aussi, vous avez vu, samedi passé, donc on est allé visiter Roger. Oui, c'est ça. Et là, donc, il nous a envoyé la photo de son tableau. Vous savez, le tableau, on a critiqué son tableau devant vous, devant la caméra. Et là, il a fait les corrections, il a terminé le tableau, puis il nous a envoyé la photo. Donc, je vous la mets là, maintenant. Regardez la photo du tableau de Roger, comme le tableau a beaucoup changé, et comme ça l'a beaucoup amélioré, sa façon de placer les lavandes en avant, tout ça, c'est super. Puis pourtant, lui, il ne peint pas, ça fait un lieu, donc lui, ça ne fait pas longtemps, c'est un débutant. C'est bien, c'est vraiment bien. On a des bons débutants. Ah oui, oui, oui. Voilà. Je voulais dire aussi, parce qu'on m'a posé la question, quelqu'un qui demandait, parce que c'est les vacances, c'est l'été, alors ceux qui sont inscrits dans la formation à la peinture, c'est facile, ou qui ont acheté des cours, des formations, le cours des animaux, le cours des fleurs, portrait, tout ça, comme ils partent en vacances, des fois, ils disent, « Ah, ben là, je m'en vais à tel endroit pour les vacances, il n'y aura pas d'Internet là où je vais, est-ce que c'est possible de télécharger les cours pour les regarder après sur place pendant les vacances ? » On aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Il faut vraiment avoir une connexion Internet pour voir les cours. C'est des cours en ligne, même si vous avez acheté un cours avec un accès à vivre, l'accès à ta vie, c'est sûr, mais vous êtes obligés d'être sur Internet pour les voir. On ne peut pas faire autrement. Pourquoi ? Parce que, regardez, chaque heure de vidéo prend plus que 2 gigaoctets d'espace disque, chaque heure. Et quand on parle des cours qui font 40 heures, 50 heures, 60, ou la formation en ligne qui dépasse maintenant les 500, presque 500 heures, la peinture, c'est facile, il y a presque 500 heures de vidéo. Alors, imaginez, 2 gigaoctets de l'heure, on est rendu à beaucoup. Tout ça, c'est placé sur Vimeo. On a acheté de l'espace, enfin, on loue de l'espace sur Vimeo pour pouvoir mettre nos vidéos et pour que vous puissiez aller les voir autant que vous voulez. C'est quand même assez gros, c'est énorme. Alors, c'est sûr, ça ne rentrerait jamais sur votre disque dur ou sur un CD ou autre, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Pour avoir cette qualité d'image, ça prend tellement de place. Donc, il faut, on n'a pas d'autre choix que de vous le faire voir en streaming, de vous le donner à disposition, mais avec une connexion Internet. Voilà, on s'en excuse, mais c'est obligé, on ne peut pas passer autrement. Voilà, donc j'ai fini de parler. C'est à toi. T'as fini? T'es sûre? Oui, pour le moment. OK, on commence avec, c'était pour le cours des techniques pour débuter une peinture à l'huile. C'est le cours. OK. Bon, la question, c'est de Annick. Bonjour, Annick. Bonjour, Annick. Pour la méthode requête, technique à l'essuyer, y a-t-il un cours dans la formation? Elle ne l'a pas trouvé. Non, je pense que je ne l'ai pas encore mis dans la formation, une technique comme ça, et ça ne saurait tarder. Allez, je le prends en note, je vais le faire dans un des prochains cours en vidéo. de paysages que je mettrai dans la formation, je vais faire cette technique-là, je vais la montrer, parce que je ne l'ai pas montrée encore, non. Ah, OK. Fait qu'on continue avec, si ça fait sur cette question-là. C'est rapide, hein? Réponse rapide, franche et définitive. OK, on continue avec David. Bonjour, David. Bonjour, David. Bonjour, Renée et Linda. La semaine dernière, je vous avais posé une question concernant la peinture à l'huile, solube à l'eau, et vous avez demandé si Renée comptait faire un jour, et je vous avais demandé si Renée comptait faire un jour un tuto. Vous m'aviez indiqué qu'on me répondrait alors la question. Il n'y a pas trouvé. Ah oui, bien j'ai répondu, je ne sais pas si c'est cette semaine ou l'autre avant, en tout cas j'ai répondu, j'avais dit que la peinture à l'huile, solube à l'eau, il y a un cours dans la formation, la peinture c'est facile, dans le module, le matériel, les outils et le matériel, le studio et les outils, j'ai fait donc le cours où je montre comment utiliser la peinture à l'huile soluble à l'eau, et aussi le médium W de Schmink, qui permet de rendre la peinture à l'huile traditionnelle, de la rendre soluble à l'eau. Donc j'ai montré tout ça, j'ai un cours qui est dans la formation là-dessus. Voilà. Est-ce qu'un jour je vais en faire aussi un tuto dans YouTube ? Peut-être, sûrement, mais pas tout de suite, parce qu'il y a tellement de choses, déjà de tournées d'avance aussi, et de prévues d'avance, que ça ne sera pas avant un bon moment là, je pense que tout ce qui est prévu d'avance, tout est écrit pour aller jusqu'à fin novembre. Oui, déjà. Oui, oui, oui. Or on n'a pas le choix de se prendre à l'avance, on ne s'est jamais un pépin, tu sais, quand on était malade au Mexique. Eh oui, oui, oui. Une chance qu'on s'avait pris à l'avance, sinon... Oui, on avait plusieurs semaines, peut-être deux mois d'avance, de cours de fait, de tournées, de montées et tout. Ce qui a fait que, bon, mais quand on était à l'hôpital, pendant ce temps-là, bien, notre équipe a continué à mettre les cours en ligne et ça a continué comme si ce n'était rien passé. Eh oui. Il faut, hein? Oui, bien oui. On continue avec la Géo, c'est... Gaëlle, oui. Gaëlle, oui, c'est ça. Bonjour Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour Année. Très beau décor à l'ombre du soleil, bien présent. Merci pour cette vidéo. J'aimerais bien essayer la méthode TOI pour être sûre de comprendre, est-ce que cette méthode que vous utilisez dans la formation de la peinture, c'est facile, pas à pas, à la prima, débutant de la grange dans le champ et la montagne au loin, où vous posez des... où vous pouvez... non, où vous posez, très diluée, toutes les couleurs du tableau en une première couche après avoir fait le dessin au pinceau. On parle bien sur une toile blanche, du coup, au départ. OK. C'est deux, trois questions, hein? Oui, alors non, on parle là de la méthode numéro 3, non. La méthode numéro 3, si vous vous souvenez, je pars avec des tâches de... on va dire de valeurs différentes, de couleurs, de valeurs, mais je fais pas le dessin. C'est la méthode numéro 3, il n'y a pas de dessin, hein? Je pense pas, j'ai fait le dessin à la méthode numéro 1, la méthode numéro 2, mais pas la numéro 3. Alors, et donc, ce cours dont vous parlez dans la formation, même j'ai fait le dessin sur une toile blanche avec le fusain avant de commencer à peindre, il me semble bien. Regardez bien, il me semble... si on parle de la même, la grange là, à la prima, dans les bases de la peinture à l'huile, je fais le dessin au fusain, puis après je commence à peindre. Alors que vous disiez que je faisais le dessin à la peinture, là je l'ai fait au fusain, mais de toute façon, c'est pas celle-là, non. Regardez, exactement, la méthode, vous allez la voir dans deux semaines, le lundi, dans deux semaines, il va y avoir les vignes, une pochade que j'ai peinte en moins d'une heure, donc c'est vraiment cette méthode-là où j'y vais avec des tâches, je place mes éléments très grossièrement par des tâches, et après je rentre les détails dedans un petit peu. C'est vraiment une pochade, c'est un cours qu'on a fait, qu'on a tourné en plein air, à Vergès, non, à... à Bernice, à côté de Nîmes, sur le sentier des capitales, alors on a fait, on a tourné deux cours en vidéo, en plein air, le premier c'est la peinture de deux capitales, et le deuxième c'est les vignes. Alors les capitales c'est la semaine prochaine, et les vignes c'est dans deux semaines que ça va sortir, la formation, et là vous allez le voir à ce moment-là. Alors vous voyez, les capitales ça va être la méthode numéro 2, où là je fais mon fond suivi d'un dessin à la peinture directement, puis après je commence à peindre dessus en deux couches. Méthode numéro 2, pour commencer une peinture. La méthode numéro 3, vous allez la voir, c'est les vignes, voilà. Et la numéro 4, je vous le ferai bientôt. C'est bien? L'autre question c'était? Mais on part bien sur une toile blanche du coup au départ, mais pas nécessairement. Celle-là oui, elle était blanche au départ, oui. Celle-là oui, absolument. Laisse-moi réfléchir, quand j'ai fait les vignes, je suis aussi parti sur une toile blanche, il me semble. Je ne le sais pas, mais en tout cas j'utilise vraiment la méthode numéro 3. Non, 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 celle que tu as fait des vignes? Non, tu as raison, j'ai fait une couche de fond avant. Non, 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 tu as fait une couche de fond comme jaune, orange. Oui, oui, je me rappelle aussi. Oui, une couleur charde, c'est vrai, tu as raison. Oui, 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 exact. Oui, moi je regarde, quand je filme Renée, je n'ai pas le choix. Heureusement que tu regardes, sinon je ferais tout ça pour rien. Non, mais en fait, moi, le problème que j'ai un petit peu, c'est que j'en fais tellement, à un moment donné, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Des fois, on me pose la question, je ne sais pas moi, admettons, quelle peinture vous avez utilisée, quelle marque de peinture pour tel tableau? Il va falloir que moi, je retourne voir le cours, la vidéo, parce que je ne me rappelle plus. Et en regardant le cours, je vais le voir, je vais le savoir. Oui. OK, on continue avec Gilson Claudine. Bonjour, Chrétien. Bonjour, Linda et Renée. Merci pour tout. Que pensez-vous des peintures d'Alain Ronin? Ronin, oui, d'Alain Ronin. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'en ai certainement eu quelques tubes, et j'en ai certainement encore chez nous, à la maison, quelques tubes, ici et là, parce que, admettons, à un moment donné, je voulais m'acheter, admettons, de la Rembrandt, je ne sais pas où je dis n'importe quoi, la Bleu Outre-mer, puis il n'y en avait plus, j'ai pris celle-là, ou que je l'ai achetée par erreur. Des fois, on la reçoit par erreur. J'en ai peut-être quelques tubes, j'en ai eu, j'en ai. Alors, on ne sait pas si c'est de l'huile ou de l'acrylique. Non. Généralement, quand c'est de l'huile, ça va bien, c'est une bonne peinture. Alors, dans cette marque-là, vous avez la gamme études, vous avez la gamme artiste, la gamme professionnelle ou extra-fine. Vous avez toujours les différentes gammes qui font que la meilleure gamme, la plus chère, elle sera toujours bonne et excellente, autant dans l'huile que dans l'acrylique. Donc, c'est une marque qui existe depuis très longtemps. Si je me souviens, c'est fabriqué en Angleterre, il me semble, oui. Il me semble. Je ne sais pas, elle n'a pas dit. Oui, sûrement, ça va être en Angleterre. Et en acrylique, alors là, en acrylique, ils ont plusieurs marques aussi, plusieurs gammes. Et justement, alors, j'en ai acheté, là, cette semaine, cette semaine, oui, cette semaine, j'en ai acheté pour faire des exercices, pour faire justement une prochaine vidéo pour YouTube sur la saturation des couleurs. Vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui nous a posé une question qui m'a dit, vous avez parlé des couleurs, dans le clair et le foncé, la valeur. Voilà, la valeur des couleurs. La valeur des couleurs, mais qu'en est-il de la saturation ? Et là, j'avais un peu répondu à la question, mais là, je vais vous faire une vidéo sur la saturation des couleurs. Et comme ici, je n'étais pas vraiment équipé en peinture acrylique avec suffisamment de tubes de couleurs pour vous le montrer, là, j'en ai acheté un ensemble. Je pense que c'est huit tubes, plus le noir, le blanc, tout ce qui est comme ça. Et justement, des lèvres ronées de cette marque-là. Et l'acrylique, alors c'est la gamme... Ce n'est pas la gamme étude, c'est l'autre... Ce n'est pas la meilleure, la supérieure, mais celle qui est juste en dessous. Donc, artiste, la gamme artiste, une moyenne gamme. Alors, je vous dirai ce que ça vaut. Je vais faire, donc, puisque j'ai acheté cette peinture pour faire cet exercice sur la saturation des couleurs, il faut faire une démonstration là-dessus. Et comme c'est une nouvelle peinture pour moi, que je ne connais pas vraiment, je vais vous faire une autre vidéo. On va faire une analyse de cette peinture-là. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle vaut au niveau de sa viscosité, son opacité surtout, sa pigmentation. Et on va pouvoir l'utiliser. Je vais vous faire peut-être un petit tableau avec, une petite démonstration rapide pour voir un petit peu comment elle se comporte. On va faire ça. Ça, je ne l'ai pas commencé, là, je ne l'ai pas tourné. Mais ça va venir assez rapidement, certainement, dans les prochaines vidéos du mercredi pour YouTube. OK. T'aimes-tu ça des carottes? J'adore les carottes. Épicées? Épicées. Ah, bien, j'ai essayé une petite carotte épicée de 28 ans. Oh! Bonjour, petite carotte épicée. Bon, c'est une petite nouvelle. Elle dit qu'elle doit être une, bien, on va dire plus loin. Une des plus jeunes. Elle dit, je pratique la peinture à l'huile. Je n'ai jamais pris de cours, mais je me débrouille plutôt bien. Je suis en train de faire un tableau d'une danseuse qui a des reflets bleus, jaunes et oranges dans sa chevelure brune. Lorsque je rajoute le bleu ou le jaune sur le brun, la couleur n'est pas du tout éclatante comme sur les modèles. Avez-vous un conseil pour cela? Oui. Alors, redonne-moi les couleurs qu'elle ajoute sur le brun. OK. Elle rajoute, je suis en train de faire un tableau, le bleu, le jaune, l'orange dans sa chevelure brune. Oui. Lorsqu'elle rajoute le bleu ou le jaune sur le brun, la couleur n'est pas du tout éclatante. En fait, voilà. Je suppose que vous travaillez dans le frais, vous avez une couleur... Bon, si vous êtes dans le frais, que la peinture est encore fraîche, vous avez le brun dans les cheveux, vous arrivez dessus avec du jaune ou du bleu pour modifier ces teintes-là, ces couleurs-là vont se mélanger au brun, puis le brun va gagner... Oui. Il va envahir ces couleurs. Il n'y aura aucune possibilité d'éclaircir, de pâlir ce brun, parce que c'est toujours le foncé qui va gagner à ce moment-là. Et ça sera très difficile de modifier la teinte si elle est fraîche. Si c'est sec, par contre, vous avez laissé sécher le brun, que vous reveniez avec du jaune dessus, ou du bleu, ce jaune, c'est sûr qu'il va être un petit peu transparent, parce que tous les jaunes sont un peu transparents. Le brun va transparaître à travers le jaune et ça va faire une couleur aussi un peu pâle, un peu terne. Et le bleu, ça sera pareil. Alors, si vous voulez vraiment que ces couleurs-là soient plus vives, il va falloir laisser sécher le brun, puis revenir peut-être avec du jaune et un petit peu de blanc dans le jaune. Et dans le bleu, mettez un petit peu de blanc dans le bleu. Vous allez donner de la force à ces couleurs-là, de l'opacité, en ajoutant un petit peu de blanc de titan dedans. Mais très peu. Très, très peu. Maintenant, si votre brun en dessous est frais encore, ça sera difficile aussi. Il vaut mieux que ce soit sec. Si vous voulez vraiment changer la teinte, changer la couleur complètement. Sinon, si vous voulez juste que votre brun, votre marron soit plus pâle, plus jaune, il va falloir créer votre couleur, la nouvelle couleur que vous allez mettre par-dessus ce brun, et la mettre en opacité avec des coups de pinceau épais et franc. Il ne faut pas hésiter à faire la bonne couleur, puis la mettre là où vous voulez la mettre pour obtenir ce que vous voulez obtenir à la fin, au final. C'est le mieux, la meilleure façon de faire. Maintenant aussi, c'est un petit peu difficile pour moi de vous expliquer ça sans avoir vu le cas de figure, parce que, comme je vous ai dit, est-ce que le brun est foncé? Est-ce qu'il est pâle? Je ne le sais pas. C'est quel brun? Est-ce que c'est vraiment sec? Est-ce que c'est encore humide? Est-ce que c'est complètement frais? C'est difficile. Il aurait fallu que j'en sache un petit peu plus ou que je voie un petit peu vraiment que... Ou sinon, elle pourrait demander à Jean-Antoine s'il est inscrit à la formation. Oui, n'oubliez pas que dans la formation, c'est ça. Nous avons le service de demande de correction qui vous permet vraiment de... De vous aider. De bien vous aider, parce que la personne qui fait ça, c'est Jean-Antoine. Lui, il va voir. Il aura l'image sous les yeux de ce que vous êtes en train de faire. Puis il va tout lui dire. Voilà. Puis elle dit que vous êtes géniaux. C'est un vrai plaisir de vous regarder. Non, de regarder vos vidéos, pas toi. Puis elle dit, je dois être une des plus jeunes à vous suivre. J'ai 28 ans. Vos conseils sont précieux et je vous en remercie. Ah bien, c'est nous qui vous remercions infiniment. Non, c'est... Bien, les plus jeunes, il y en a des plus jeunes encore que toi. Bien, quand même bien, c'est 28 ans, là. Oui, oui. Mais je n'ai... on a de toutes sortes. Oui, il y a des enfants qui nous regardent. Il y a David. Oui, David, c'est ça. C'est pour ça que je le disais. C'est l'ami de notre petit-fils, il y a 12 ans. Puis il nous suit. Oui, oui, oui. Il dit tout. Puis il regarde. OK, on continue avec Jean-Philippe Causé. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Jean-Philippe. Ma question est au sujet du médium pour la transparence pour la peinture à l'huile. Donc, dois-je mélanger avec le pinceau, la peinture et ensuite au médium liquin? Est-ce que je dois mettre plus de liquin? Windsor et Newton. Mélanger à la peinture sur la palette avant de peindre? Ce sont des questions. Si on veut la transparence de l'eau quand on peint une rivière ou un lac. Bon, alors, on va garder à la fin la transparence de l'eau, rivière ou lac. Pour faire un glacis, d'une manière générale, c'est très transparent. Je mets le liquin sur ma palette et je viens mettre un petit peu de peinture dans mon liquin et non pas l'inverse. Parce que si vous mettez un peu de liquin dans la peinture, ça sera trop opaque pour faire un glacis. Un glacis, ça veut dire que c'est transparent. Transparent pour voir la couleur qui est en dessous lorsque vous l'appliquez sur la toile. Je donne un exemple simple. Vous avez du jaune sur votre tableau. Vous mettez un glacis bleu et vous obtenez du vert. Jaune plus bleu égale vert. Vous voyez, c'est vraiment transparent. Ça agit un peu comme de l'aquarelle. Alors, c'est du liquin sur la palette et dans ce liquin, on met un petit peu de peinture. La dose normale, ça serait, je dirais, 10% de peinture pour 90% de liquin. Et là, vous avez un médium vraiment qui est bon, une peinture, une couleur pour faire des glacis. Les glacis, ça, on peint en transparence. C'est-à-dire que je vais, admettons, légèrement modifier la teinte de ce que j'ai sur la toile. Si j'ai un visage, j'ai fait un portrait, que je trouve qu'il est trop fade, il est trop gris, je peux faire un glacis orangé ou rosé, ça va colorer un peu le visage, la couleur de la peau. Très légèrement. Et même, il faut plusieurs couches de glacis pour obtenir un véritable changement de couleur. Des fois, une couche, ça ne suffit pas. C'est ça le principe. On utilise la peinture transparente pour teinter la toile, teinter ce qu'on a sur la toile. Ça n'est pas pour représenter quelque chose de transparent. Si vous voulez représenter de l'eau qui est transparente et on voit les rochers en dessous, ce n'est pas du tout un glacis qu'il faut faire. Il ne faut pas utiliser la peinture transparente pour faire ça. Il va falloir peindre les rochers, peindre la couleur du rocher qui est sous l'eau, peindre une autre couleur pour le rocher qui est hors de l'eau. Regardez les cours dans les paysages. Il y en a un qui s'appelle les bassines corse, où on voit très bien comment je fais, comment je représente l'eau, la transparence de l'eau par des peintures opaques, par de la couleur opaque. On met ce qu'on a à mettre au bon endroit. Je peins en opacité pour donner l'impression que c'est transparent. Et ça, j'en parle beaucoup, tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas faire les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les croit, telles qu'on les sait, mais plutôt les choses telles qu'on les voit. Prenez par exemple une photo, une photo que vous avez imprimée d'une eau transparente. Dites-vous une chose, c'est que cette eau transparente a été représentée par des gouttes d'encre de l'imprimante qui ont été déposées sur une feuille de papier blanc. C'est ces gouttes d'encre qui ont donné l'impression que de l'eau est transparente. Donc vous, avec de la peinture opaque comme de l'encre, vous allez pouvoir donner cette impression que c'est transparent. Mais on n'utilise pas de la peinture transparente, comme on n'utilise pas non plus de la peinture métallique pour donner l'impression qu'on a une pièce métallique. Vous voyez ? Ça aussi, je l'explique dans beaucoup de cours, dans la formation, dans les bases, dans énormément d'endroits. Et puis même, je suis sûr, dans les vidéos YouTube, je l'explique aussi parce qu'on a fait une nature morte avec des choses brillantes et des choses transparentes aussi. Je vous ai montré dans une vidéo du mercredi comment peindre un verre d'eau, comment représenter un verre d'eau. Et l'eau est transparente et le verre aussi. Et j'ai tout peint en opacité avec de la peinture opaque. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire des glacis transparents que vous allez réussir à représenter la rivière, le lac ou de l'eau. Pas du tout. C'est bon ? C'est important, ça. C'est très important de se le rentrer vraiment dans la tête que c'est vraiment avec l'opacité qu'on va y arriver et non pas avec la transparence. OK. On continue avec Christian Bata. Bonjour, Christian. Bonjour, Christian. Pouvez-vous me dire, quand on peint avec de l'alquide et que ça sèche vite, va-t-on passer du vernis à retoucher à chaque fois que l'on repeint ? Non. Non, non. Moi, je peint à l'alquide en plusieurs couches. Je peux revenir bien des fois. Comme justement, quand on fait des glacis au liquin, le liquin, c'est de l'alquide. On va peindre couche après couche après couche. On peut mettre dix couches. Et on n'a pas besoin de mettre du vernis à retoucher entre les couches. On va utiliser le vernis à retoucher lorsqu'on a de la difficulté à repeindre dessus parce que ça glisse trop, par exemple. Ma peinture n'adhère plus à la surface parce que c'est trop lisse en dessous. Alors là, ça n'adhère plus. Qu'est-ce que je fais ? Je mets du vernis à retoucher, je le laisse sécher et là, je peux peindre à nouveau. Donc, si on met du vernis à retoucher, il faut que la couche précédente soit vraiment sèche au toucher et je recommence à peindre lorsque le vernis à retoucher aussi est sec au toucher. Voilà. Mais pas collant. Pas collant. Parce qu'il demande ici de-t-il être sec au toucher ou juste collant ? Non, sec au toucher. Vraiment, oui. Ça sèche tellement vite, je dirais. Une heure après, c'est sec. Normalement, c'est sec. OK. On a la vidéo « Comment peindre les tomates », tu te rappelles ? Oui, « Comment peindre les tomates » mais le tableau complet à part étapes. Oui, « Kitty cat » « Kitty cat miaou » Bonjour « Kitty cat » miaou. Miaou. Chut, le chevet va venir. Oh, mon Dieu. Allez, vas-y, mon minou. Ok, mon pitou. Bon, la question que je me pose, c'est « Quel est l'intérêt de choisir l'acrylique plutôt que de l'huile, la rapidité de séchage n'étant pas toujours un avantage ? » Merci de votre réponse. Oui ou non. Oui. Non, oui, oui. Miaou. Non, non, oui. En fait, je fais autant de l'acrylique que de l'huile. J'aime les deux. L'huile sèche lentement, on le sait, l'acrylique sèche très vite. L'huile, des fois, même, j'accélère le séchage avec de l'alquil et tout ça. Mais pour moi, la rapidité de séchage de la peinture acrylique va être un inconvénient si je peigne dehors, comme là, maintenant, à ce moment-là. Si j'avais à peindre un tableau ici, un petit peu de vent, il fait chaud, il fait sec. Ça va être très difficile de peindre à l'acrylique. Ça va me déranger énormément. Je vais constamment arroser ma toile, ma palette. Je vais avoir une palette humide, c'est sûr. Alors, à ce moment-là, je vais prendre plutôt de l'acrylique qui contient déjà un retardateur de séchage, la Golden Open, qui va me donner un peu plus de temps pour travailler. Donc, son séchage rapide, vraiment, est un problème. C'est un handicap. Alors, je préférerais peindre à l'huile. Voilà. Soit avec de l'acrylique avec un retardateur de séchage, soit à l'huile. À ce moment-là, pour moi, c'est mieux l'huile. Maintenant, quand je peins comme les tomates, je pense que je les ai faites à l'acrylique, les tomates ? Non, à l'huile. À l'huile ? Peu importe. Lorsque je fais beaucoup de démonstrations pour YouTube, par exemple. Ah non, quel est l'intérêt de choisir l'acrylique plutôt que l'huile ? Oui, je pense que j'ai fait à l'acrylique. Oui, c'est ça. Lorsque je fais des vidéos pour YouTube très rapidement parce qu'il faut que je tourne ma vidéo aussi et je ne veux pas non plus que la vidéo dure 12 heures. Il faut que ce soit quand même court. J'aime ça l'acrylique. L'acrylique, pour moi, c'est spontané. Je vais vite pour des vidéos en studio à l'intérieur. C'est impeccable. Franchement, c'est un avantage pour moi de peindre à l'acrylique parce que souvent, l'huile, ça va nécessiter des attentes au moins de 24 heures, si je mets de l'alkyde dedans ou peut-être une semaine si je ne mets pas de l'alkyde dedans pour que ma couche soit sèche avant de revenir dessus. Vous voyez ? Et comme moi, par rapport à mon travail, la formation, YouTube, tout ça, j'ai beaucoup de peintures à faire, beaucoup de tournages. Je vous donne un exemple très simple. Sur mon chevalet, je mets, en mettant, le tableau des tomates. Je fais ma première couche à l'huile. C'est bon ? Je dois laisser sécher en mettant une semaine. Mais là, pendant une semaine, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai d'autres tableaux à mettre, il faut que je l'enlève du chevalet. Je vais faire les autres tableaux de la semaine. Puis après, quand c'est sec une semaine après, je remets mes tomates sur mon chevalet. Puis là, je repars une vidéo. Ça m'embête un peu dans le sens où j'aurais aimé que le cadrage de mes caméras soit vraiment identique sur ces tomates-là. Et si j'ai fait d'autres tableaux, je vais avoir changé le zoom, je vais avoir changé la position de la caméra sur le trépied, je vais avoir changé beaucoup de choses. Je n'aurais plus le même cadrage. Donc, je préfère travailler le tableau dans une suite de séquences, de tournages, de vidéos immédiates. Même si après, je vais le diffuser en plusieurs fois. Admettons, je vais tourner, je ne sais pas, je l'ai fait récemment pour le paysage provençal en peinture acrylique. J'ai tout tourné dans la même journée. Mais c'était long, je ne peux pas mettre ça en une seule journée. Le montage a été long, par contre. Une seule journée, la première partie a été montée, on l'a mis en ligne. La deuxième partie a été montée, on l'a mis en ligne après. Et j'ai tout tourné dans la même journée. Ça m'a pris beaucoup d'heures. Il y a un train qui passe. Quoi ? Il y a un train qui passe. Ah ? Tchou-tchou ! Ils font pas ça ? Je suis bon ? Tchou-tchou ! Et donc, vous comprenez un petit peu pourquoi moi, pour tourner mes vidéos, surtout pour les vidéos de YouTube, je préfère l'acrylique. Voilà, c'est ça. Mais ça n'empêche pas que j'en ai déjà montré de l'huile aussi, j'en ferai encore. Ah boy, moi c'est effrayant. À la sommeil. On est dégradé. On dort très peu en ce moment. Le monde nous dit beaucoup. On dort très peu, on est fatigué. Oui, le monde dit bonnes vacances, on n'est pas en vacances du tout. Oui, on voit tout le monde, mais on n'est pas en vacances. On se languit de retourner au Québec pour prendre des vacances. On ne saut pas. Tout le monde va vouloir venir nous voir. Non, non, on va fermer les portes à clés, on va mettre l'alarme et on va dormir pendant une semaine. OK, on finit avec un petit mot de quelqu'un, je trouve ça bien pour... Oui, un petit mot. Le JC... Non, JCM Dupont. Bonjour, JCM Dupont. Il dit, Atelier René Milon, vous avez changé ma vie en 2020 avec le COVID. J'ai retrouvé ma santé physique et mentale grâce à vos cours bienveillants et toujours top. Vous êtes un excellent enseignant. Avec Linda, vous faites partie de ceux qui me sont chers. Merci. J'ai trouvé ça cute. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est un des... C'est un message parmi tant d'autres qui sont dans ce style-là et merci, on vous remercie infiniment pour justement tous ces beaux messages-là. Oui. Ça nous touche énormément puis on est... on est heureux, on est très heureux d'être là pour vous et là avec vous. Et puis, voilà, donc merci. Merci infiniment. Merci pour les pouces en l'air, pour les partages aussi de nos vidéos. Oui. N'oubliez pas que pour vous remercier, on a des petits cadeaux aussi, des téléchargements, toujours sous chaque vidéo. Vous avez des liens pour télécharger des mini-formations, des e-books, tout ce genre d'affaires comme ça. On les a laissés en dessous de chaque vidéo. On est déjà commencé septembre, on va parler déjà d'octobre. Au mois d'octobre, on serait supposés de faire un webinaire. Oui, on va faire un webinaire en octobre. Oui, mais on ne sait pas quelle date. S'il va falloir peut-être plus tôt vers la fin d'octobre. Vers la fin d'octobre, c'est ça. pour être... Oui, et voilà. C'est ça. Puis on va faire venir des personnes comme la dernière fois, c'est ça bien? On vous fera venir à l'écran aussi. Alors là, on vous laisse là-dessus. On vous retrouve de suite après les petites visites de chez Bernard et Patricia. On se retrouve de suite après. Bonjour! Bonjour! Alors, nous sommes donc aujourd'hui... Alors ici, on est à Châteauronard et nous sommes avec Bernard et Patricia et Linda. Linda! Quand même! Tu veux pêcher ce divan ce soir? C'est quoi? On est à Châteauronard, on est dans la banlieue d'Avignon, on peut dire? Oui, c'est la limite Bouche-du-Rhône, c'est le haut des... Vous êtes à Bouche-du-Rhône? Oui, on est à Bouche-du-Rhône. Et vous passez la Durance et vous êtes dans le Vaucluse. Ok, ok. L'Avignon, on a l'impression d'être collé sur Avignon, mais... Bouche-du-Rhône. Ah, Bouche-du-Rhône, c'est bien ça. J'étais sûr qu'on faisait que du Vaucluse aujourd'hui. Mais on est quand même dans la région Paca. Ok, oui, c'est ça, c'est vrai. C'est quoi la spécialité Châteauronard? Châteauronard, c'est quoi Châteauronard? C'est une excellente question. Le château? Le château, en visite, oui, c'est le château. Oui, oui, sinon... Pas forcément... C'est surtout une région de maraîchers. Oui, ok. Là, vous avez des fruits et légumes. C'est bien. On n'est pas très loin du melon de Cavaillon. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de maraîchers. Oui, des fruits. Et votre spécialité à vous, c'est quoi? Ma spécialité, c'est-à-dire? La peinture. La peinture. Hormis la peinture que j'ai commencé, je dirais, début janvier sur les conseils de Patricia qui m'a amené vers vous. Oui. D'accord? Ça fait six mois que je tiens un pinceau dans la main. Six mois. Hormis ça, apparemment, je faisais de la généalogie, de la rando photo. Oui. Beaucoup de photos. Donc là, à ce moment, je suis en train de me chercher des photos à panne. Des photos, oui. Mais bon, c'est un peu hard, c'est un peu dur. Non, mais c'est... Moi, il veut déjà faire. Voilà. Donc, comme dit Patricia, moi, je veux toujours aller trop vite. Oui. Mais bon, grâce à vous, j'ai quand même des outils qui me permettent, je dirais... D'aller vite. D'aller vite, pas trop vite quand même. De bien maîtriser les outils. Oui, oui. C'est ça. C'est ça. Vous verrez au travers de mes petits tableaux, le travail qui me permet d'avancer par rapport à ce que vous nous proposez, en fait. Super. Donc, aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on a deux peintres. Comme on a déjà eu avec Martine et Luc. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, on va faire l'un après l'autre. Alors, comme ici, on est dans l'atelier, la partie de la maison qui est l'atelier de Bernard, on va voir son travail puis après, on va passer au vôtre qui est dans votre atelier à vous, en bas. En bas. Voilà. C'est bon. il n'y a pas de problème. Donc, allez, on y va. Donc, ça fait six mois. Ça fait six mois. Six mois d'apprentissage. Bon, ça ne doit pas être tellement beau au bout de six mois, non ? Non, mais... On va voir ce que ça donne, c'est sûr. On va voir. Qu'est-ce que vous avez à nous présenter ? Alors, qu'est-ce qu'on a là ? C'est... Je dirais, c'était un tuto sur Internet histoire de me prendre le pinceau dans la main puis me dire on y va. Donc, j'ai commencé par faire ça. Puis ensuite, je suis allé le voir. Est-ce que c'est de l'huile ou de l'acrylique ? C'est toujours l'acrylique. Moi, je ne travaille pas encore en huile. Uniquement en acrylique. Je ne fais que de l'acrylique. Ah oui. Je n'ose pas aller dans l'huile. Je n'ose pas y aller. Bon, c'est correct. Chaque chose un centre. Tant que je n'ai pas fait mon grand tableau, je n'irai pas à aller à l'huile. OK. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, ensuite, j'ai commencé à travailler avec vos outils. Donc, voilà, la preuve, c'est un gros cours sur les ombres. Les ombres et lumières, oui, ben oui. D'accord. Voilà, donc la preuve qu'il faut faire des exercices. Surtout quand on apprend au début, quand on est vraiment très débutant. Ça, c'est important. Puis je vois d'avoir pris des notes et tout ça. Voilà. Ça aide à mémoriser. Voilà. Fait que faire les exercices, prendre des notes de ce qui est dit, ce qu'il faut faire, ça va aider énormément. C'est quasiment un document qui pourrait servir pour un cours pour montrer aux élèves comment faire. Oui, tout à fait. Bon, après, j'ai commencé, j'ai continué à travailler les arbres. Et donc, j'ai réalisé un olivier. Puis bon, j'ai un peu nublé et puis je voulais aussi me faire la main sur les... Les pierres, les murs à pierre. Oui, oui. Donc là, j'ai fait l'audivier. Les ombres et lumières que j'ai travaillé également sur les rochers. Faire les rochers et les pierres, oui. Vous pouvez reconnaître un peu vos petits rochers. Oui, je reconnais. Je reconnais exactement les exercices. Oui, c'est bon, c'est ça. Et je suis arrivé à ça. Voilà, donc ça, c'était un medley. C'est une pure inspiration perso. OK. Voilà, on a un ensemble. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. c'est bien. C'est une inspiration perso. C'est très difficile de créer comme ça. Très, très difficile. pour faire des arbres. Ça ne marchait pas. Donc, j'ai transformé mes arbres en rochers avec des ombres, des lumières. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Bon, ça ne marche pas du mot. mon premier tableau perso. Oui, OK. Ça ne marche pas toujours comme on veut, c'est sûr. Mais au final, ça donne un bon résultat. C'est bien. Ben oui. Je ne sais pas si c'est bon. Je ne sais pas si c'est bon. Et tu as mieux que toi. J'ai vu tes premiers. Ah oui, mes premiers à moi sont moins bien que ça. C'est vrai. Ah oui. Alors, mon premier abord, ça m'a paru un peu sauvage comme nature. Et j'ai rajouté deux petits personnages pour remettre un petit peu de douceur dans le tableau. Oui. Eh oui. Eh oui. Puis, n'empêche que c'est bien parce que la composition est bonne aussi. Ils sont placés en bas. On pourrait dire au tiers horizontale de la toile. Oui. C'est sûr qu'ils sont très bas mais ça ne dérange pas du tout. On a le ruisseau ici qui nous amène vers eux. Un petit diagonal qui... Ici, on a une autre diagonale aussi. Ici aussi, ça crée une diagonale. Tout ça, ça nous amène au sujet principal. Les rochers en bas sont très bien aussi parce qu'ils ferment le tableau pour ne pas qu'on tombe et qu'on sorte. Admettons, si l'eau était passée à côté d'eux, ça aurait été moins bien. D'accord. Donc, d'avoir fermé comme ça, c'est super. Ah oui, c'est bien. Et, ce qui donne de la vie aussi, du mouvement, le petit oiseau ici. Moi, ça, c'est fait, entre guillemets, pour moi, c'est un petit accident. C'est une tâche. Un petit coup de pinceau, je dis, oh ben, ça fait un oiseau. C'est curieux, c'est fou. J'ai dit, c'est magnifique. C'est ce que je dis souvent. Admettons, on fait de la peinture, on peint quelque chose, on met l'eau, puis il y a une éclaboussure qui s'en va dans le ciel. bon, on ne va pas l'effacer, on ne va pas refaire le ciel, ça fera un oiseau. Et voilà, on a sauvé le tableau. Un autre tableau que j'ai réalisé aussi, c'est toujours avec le travail, je voulais travailler les montagnes, la lumière, les ombres, et aussi le travail sur la perspective. Donc ça, c'était à l'issue de la leçon en perspective, ombre et lumière, un petit ensemble, et puis j'ai fait ça. Pareil, j'ai rajouté un petit personnage. Oui, c'est très bon. Exact. La perspective est bonne aussi. Moi, j'aurais une petite suggestion sur celui-là, juste une petite, comme ça. Ça ici, le verre qui est là, c'est très très droit. Je vois qu'il y a des sapins ici. Moi, j'aurais fait monter un ou deux sapins qui dépassent de ça. Ça aurait fait un petit peu plus de dynamique. Ça aurait fermé aussi la composition à gauche. Ça aurait fait comme un petit cadre là. D'accord. Un petit truc comme ça, là, oui, oui. Mais c'est bien, oui. Ça, c'est aspiration personnelle. Oui, OK. Ce n'est pas une copie. Ce n'est pas d'après une photo. Ça, j'ai du mal. Mon petit problème, ce sont les couleurs. J'ai du mal à qu'elles mélangent les couleurs. Oui, comme tout le monde. J'ai du mal. Oui. Donc, mon problème, c'était de faire cette partie-là. OK. Donc, voilà. J'ai réussi à faire le gris, la mer, et puis le blanc de la mer contre la terre, je dirais. Oui, oui. Voilà. OK. Mais c'était quoi le but ? Quelle était la volonté de faire ici ça ? C'était pour la... Quelle couleur il aurait fallu mettre à la place de ça ? Je ne sais pas. De mémoire comme ça ? Une idée ? C'était... C'était couleur sable, en fait. Sable, mais il y avait des rochers qui ressortaient un peu. Il y a un peu de mal. C'était un peu de couleur sable. OK. Parce que là, la couleur est bonne. Oui, j'ai fait sable. Peut-être que ce n'est pas comme sur la photo, mais la couleur est bonne, ça va bien dans l'ensemble. Il y a une belle harmonie. En fait, tout le tableau, on pourrait dire, est assez monochrome, c'est quasiment juste des gris colorés. Il n'y a pas de couleur vive. Ce qui fait que cette couleur-là, qui est... C'est un peu ocre légèrement, un peu beige. Oui, voilà. Ça aurait pu être un peu plus rosé, ça aurait pu être un petit peu plus jaune, ça aurait pu être... Peu importe la couleur vers laquelle ça aurait pu être, mais toujours coupé, c'est toujours une couleur rompue. Tant que ça reste une couleur qui reste avec des gris dedans, ça fonctionne avec tout le reste. C'est une harmonie. C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit trop vif. C'est tout. Peu importe la couleur, il ne faut pas que ce soit trop vif. Et le fait de ne pas avoir trop mis des verts, c'est bien aussi, parce que s'il y avait encore des verts ici, ça aurait fait trop vert, bleu, tout ça. Mais c'est bon, ça vient un petit peu justement équilibrer l'ensemble du tableau, cette espèce de beige qu'on retrouve un peu ici. Ici, peut-être, un petit peu plus rosé, un peu plus sienne brûlée peut-être. Mais c'est très bien comme ça. Il n'y a rien à changer là-dessus. Et le dernier, celui-là. Oui, ça, c'était... Ça, c'est le coup sur les pinceaux. Le coup de pinceau, oui, c'est ça. Le pinceau et leur utilisation, oui, je me souviens. Le pinceau, la difficulté que j'ai eue, c'est de travailler avec le pinceau éventail. Ah oui, hein. J'ai essayé de faire des... Parce que... Oui, parce que c'est de l'acrylique. Voilà, ça fait des gros trucs. Oui, parce que c'est de l'acrylique. Le pinceau éventail, c'est lequel ? Est-ce que c'est celui... OK, OK. Il est en soie de porc. Voilà. OK, c'est ça. Il est synthétique. Donc, un pinceau éventail en synthétique, dès qu'il est mouillé, les poils se collent entre eux. Oui, oui. Mouillé de peinture. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser un éventail en soie de porc. Celui-là ? Comme celui-là. D'accord. Voilà. Celui-là, même mouillé, les poils ne se collent pas entre eux. Puis ça va rester toujours des petits coups de pinceau minces, des poils minces. Alors que lui, il devient... Les poils se collent et ça fait comme une griffe après. D'accord. Celui-là, là. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours. Je recommande toujours. D'accord. L'éventail, uniquement de la soie de porc. Le synthétique, je ne sais pas quoi ça sert. Sinon, peut-être, quand on fait du pastel sec. Ah, OK. À venir... Du poussiéret. C'est ça. Étendre un peu le pastel. D'accord. Parce qu'à partir du moment où il est mouillé, que ce soit par de l'eau, du diluant à peinture, de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, et puis ça fait des grosses épaisseurs. À moins qu'on ait besoin de faire des choses avec une griffe. Donc, un pinceau un petit peu comme celui-là. D'accord. Où les poils, ils ont été déjà séparés, là. En pointe. Donc, un pinceau éventail ou même un pinceau en soie de porc comme ça, ça fait le même travail. Ça, c'est mon vieux pinceau. J'utilise effectivement pour faire des petits points, des petites taches. Eh oui, voilà. Des textures. Des textures, oui. Eh oui, c'est super. Bon, voilà un peu où j'en suis, quoi. dans mon avancée de peintre. Dans l'apprentissage. En apprentissage total. Eh oui, mais oui, c'est de l'apprentissage, oui, oui. Il t'a demandé tantôt, il dit qu'il va trop vite dans sa peinture. Il veut trop aller vite. Il veut trop aller... Finir tout de suite sa toile. Oui. C'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux lui conseiller? Je ne sais pas. Moi, j'ai le même défaut. Ah, oui. Bienvenue au club. Oui, oui. Je veux que ça aille vite, moi aussi. Ben oui, je le dis d'ailleurs quand je fais de la peinture. Moi, je suis un petit peu impatient aussi. Non, mais... Donc, si on veut aller vite, il ne faut pas faire des grands tableaux. On continue comme ça, des petits tableaux, des petits formats. L'acrylique, ça va très bien pour aller vite. C'est super. Il ne faudrait pas se mettre à l'huile de suite, là. Parce que l'huile, c'est plus lent. C'est lent à sécher. Mais c'est bon comme ça. Aller vite... Dans le sens où je peins vite, on peint vite, mais il ne faut pas se gêner puisque ça va vite, puisque ça sèche vite. Se dire, bon, mais là, j'ai fait ma première couche. Ça a été vite fait. Maintenant, je vais refaire une deuxième couche. Il faut s'obliger à revenir quasiment et dire, bon, mais mon ciel, allez, je commence mon ciel. On se pose la question, techniquement, mon ciel, qu'est-ce qu'il a ? C'est quoi son problème ? S'il en a un, il est beau. Ben, c'est bon, on peut passer au reste. Mais sinon, est-ce que je pourrais, admettons, toujours dégrader, toujours plus pâle en bas et plus foncer en haut pour donner de la profondeur ? Là, il n'y en a pas. Fait que je refais mon ciel. Je refais mon bleu pâle, plus pâle que ça, plus ça fonce en séchant. Et je pars d'en bas, quasiment avec du blanc pur. Je mets un petit peu de bleu dedans, un petit peu plus de bleu. Je monte encore du bleu et juste cette partie de ciel, ça peut se faire en trois minutes. Un beau dégradé parce qu'on est dans le frais, parce qu'on va vite. C'est bon d'aller vite en acrylique parce que justement, ça me permet de faire des dégradés qu'on ne peut pas faire si on ne va pas assez vite. Avec beaucoup de peinture, c'est généreux. Puis on fait un beau dégradé, ça y est. Mon ciel, il est beau. J'ai fait ça vite. C'est bon. Je vais pouvoir passer à autre chose après ça. Le reste, peut-être que ça, je vais l'avoir abîmé un peu en faisant mon ciel. Donc, on va le retravailler. Une chose à la fois. Mais on peut travailler vite comme ça. Puis toujours prendre le temps, prendre du recul, faire une analyse technique, pas émotionnelle là. Juste technique. Si ce n'était pas mon tableau, qu'est-ce que je dirais à la personne ? Ça, ce n'est pas beau. Alors, c'est ça. Ce n'est pas beau ? Non, jamais dire ça. C'est ça. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous allez... C'est émotionnel. Quand on dit que ce n'est pas beau, c'est émotionnel. Ah oui, ce n'est pas technique. C'est ça. On ne peut pas dire que ce n'est pas beau. Ah oui, oui. Il faut dire... C'est pas un problème. Il y a un problème là. Il y a un problème technique. D'accord. Parce que ce n'est pas beau, c'est beau, beau, pas beau, ça reste suggestif. C'est émotionnel. Techniquement, ça ne marche pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qui ne marche pas ? On se pose les bonnes questions. Ça ne marche pas, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que ce sont les montagnes, les trois, et que les deux ne se séparent pas assez ? Hein ? C'est quoi le truc ? Est-ce qu'il y a un problème de profondeur ? Puis votre travail, ça va être de leur travailler et de nous l'envoyer en photo. Ah ben oui. Oui, oui. Ah ben oui. Parce que là, là, je me suis arrêté parce que non, il y a un truc qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Oui, ben c'est bon. Je me suis arrêté. C'est ce qu'il faut faire, il faut s'arrêter, puis on se pose les questions, on se dit, qu'est-ce qui ne marche pas ? Alors c'est ça, je mettrai un petit peu plus de... Admettons, je ferai mon ciel d'abord. Mon ciel dégradé, bleu, plus bas vers le bleu en haut. Je garde de mon bleu d'en haut, je mets un petit peu de brune dedans, ça le ramène à gris, mais pas trop, que ça reste bleuté, puis je refais cette montagne-là. Oui, oui. Et là, déjà, elle vient de reculer par rapport à celle-là. Et celle-là, on n'a plus besoin d'y toucher si celle-là l'a reculé. D'accord. Par exemple, tu sais. Après, on se pose la question, c'est ça, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, voilà, je pose la question, qu'est-ce que c'est ? Je me pose la question. S'il me pose la question, qu'est-ce que je lui réponds ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je bloque. Qu'est-ce que ça devait être ? Je bloque. C'est-à-dire que l'exercice, c'était l'arbre. C'était l'arbre. Ok, oui, je comprends. Il a ajouté le mur. Il a mobilisé sur l'arbre et puis après, il a... Ok, bon. Alors, voilà. Bonne chose. On travaille l'arbre, on fait l'arbre et après, on meuble derrière. Ça veut dire que peut-être derrière, il y a eu une volonté de trop faire de choses. Oui. Des fois, on invente, on se dit, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais inventer, c'est difficile. Donc, plus on met d'éléments à inventer, plus c'est difficile. Alors, moi, ce que j'aurais fait à ce moment-là, ces montagnes-là, c'est bien. Pareil, j'aurais continué peut-être une autre ici, là. Ça fait un petit V ici qui nous amène vers là, tranquillement. Le ciel peut-être descendu un petit peu plus bas ici et on a des montagnes là-bas, une plus loin, une plus proche, une plus loin là-bas, une plus proche ici, c'est bon. Puis après ça, dans le bas, on peut garder tout ce qui est couleur terre, à grandeur. On ne donne pas trop d'importance aux autres choses que l'arbre. Si c'est l'arbre le sujet, allons-y, lui, on va le travailler fort, comme il faut, les ombres d'un côté, les lumières de l'autre, tout ça. Puis le reste, il faut que ça reste le reste. Parce que si on savait mettre des détails, des trucs là-bas, un pont ici, la pierre, ici et là, ça devient... Ça, c'est... Oui, c'est un avant-plan. Tu sais, ça devient trop de choses. Oui, voilà. Voilà. Mais c'est sûr que ça reste quand même, c'était pas un tableau, c'était un exercice. Oui, c'est un exercice. Donc, l'exercice, c'était de faire l'arbre, c'était un exercice. Faire l'arbre, faire les feuillages, tout ça, après ça, un petit peu des choses d'ailleurs. D'ailleurs, tant que ça reste un exercice, c'est bon, c'est pas un tableau, on le laisse de côté, on l'expose pas, tout ça. Mais n'empêche que ça nous apprend des choses et ça peut nous permettre aussi d'avoir un papier, un modèle pour après faire sur une toile un tableau. Oui. une composition personnelle, des choses inventées si on veut, complètement inventées, mais qui va donner un tableau aussi cohérent et réaliste. Mais à ce moment-là, il faut être cohérent et réaliste dans l'ensemble, en commençant par un dessin, un schéma, un sketch. Ah, le dessin. Toujours le dessin d'abord, la composition et tout ça, puis après ça, passer à la peinture. Alors, le dessin, j'ai commencé. OK. D'accord. Votre méthode du cadrillage. Ah oui ? Ça a donné ça. Alors, le cadrillage, donc ça a donné ça, on a bien le cadrillage. Oui, attention. Mais bon, le problème, le problème que j'ai eu au moment de compte au titre, c'est que je n'ai pas pris le bon crayon. Ah oui. Ça, c'est du graphite. Et voilà. Et c'est difficile à cacher avec la peinture. Donc, on voit, j'ai beau mettre du blanc, du blanc, mais bon, il y a encore du crayon. Ah oui, c'est... Donc voilà. Donc ça, c'est un exercice dessin. Oui. Oh oui, c'est bien. Mais c'est difficile d'effacer ou de couvrir du crayon graphite. On le voit énormément. Avec de l'acrylique surtout, le blanc, tout ça, oui, c'est vrai. Donc, il vaut mieux utiliser autre chose. Ah, j'ai maintenant, j'ai... Je me suis acheté... Le Fuzan. Le Fuzan. Le Fuzan des 5 roquilles, oui, c'est ça. Je pense que c'est très bon. Oui, oui, mon ami. Moi, je regarde parce qu'au Québec, on n'a pas ces produits-là, ces marques-là, non ? Oui. Ah oui. C'est vraiment les mêmes qu'on a au Québec, sauf que c'est l'emballage qui est différent, la marque aussi. Oui, c'est ça, c'est l'idéal. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Fuzan parce que c'est salissant. C'est salissant. Ah, c'est bien. Niveau matériel, oui, c'est ça, l'acrylique. Ça, c'est PBO Studio. Oui, c'est ça, PBO Studio. Classique, hein ? Oui, c'est bon. Monali, alors, je ne connais pas Monali. Je faisais Monali. On trouve ça dans les magasins d'artistes, ici ? Oui, je ne sais pas. Cultura, ah oui, OK. Ça fait pas mal de matériel. Ah oui. Peut-être un peu trop haut, trop de pinceaux. Non, 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 c'est bon. C'est normal. Au début, on veut tout acheter. Au début, quand je me suis acheté la première fois sur le magasin à acheter du matériel pour commencer à peindre, j'en avais beaucoup. Oui. Ah oui. Et puis, avant de commencer les cours, en fait, il y a toutes les couleurs possibles, imaginables, pour qu'avec trois couleurs. Oui. Trois couleurs suffisent. Et en fin d'année dernière, j'ai commencé à toucher l'acrylique par le pourring. Ah oui, le pourring. Vous pouvez parler avec le... Oui, oui, oui. Avec le clas. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, j'ai commencé comme ça. Ça, c'est une suggestion que je voudrais vous faire. Oui. Suggestion, oui. Peindre des aurores boréales. Oui, oui, oui. Oui, il faut que... Magnifique. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une suggestion que je voudrais vous amener... J'aimerais ça en voir une, en vrai, un jour, je n'en ai jamais vue. Non, non plus, c'est mon rêve. Pourtant, on vit au Québec, on n'est peut-être pas allé assez dans le nord l'hiver. Oui, c'est l'hiver. Mais pour peindre ça, René pourrait le faire. Ah oui, je pourrais faire une... Un cours, ah oui. Oui, peut-être. Vous avez le choc ? Oui, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de... de... On va dire de... De suggestions de... De suggestions, j'en ai des centaines, des centaines. Vous pouvez les mettre à l'air, si vous voulez. Oui, il y a, dans la boîte à aider, il y a marqué les aurores boréales. Je vais assister. C'est ça. Mettez-en beaucoup pour qu'un autre en ombre. Oui, voilà, c'est ça. Pour la part, on ne s'est pas qu'un. Oui, c'est ça. Ça, ça a pris le cours ombre-lumère qu'on fait. Ah oui, des petites projections aussi de... Non, mais ce que j'aime bien, c'est... Dans votre montage, moi, je considère que j'ai une boîte à outils à ma disposition. Oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est comme une encyclopédie à consulter aux besoins. Je vais dans les arbres, je vais dans les arbres, je vais dans la mer, je vais dans l'arbre. Oui. Il ne faut pas hésiter... Il ne faut pas hésiter à utiliser le moteur de recherche dans la formation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent des fois, est-ce que vous avez fait un cours sur, je ne sais pas moi, comment peindre les arbres, poser un cours avec de la neige ? Il suffit de mettre neige ou arbre ? Oui, c'est ça. Le moteur de recherche, je vais aller chercher dans le titre du cours, mais aussi dans la description. Et ça va aider. Alors, il va sortir tous les cours avec des arbres, tout ça. Là, c'est ça. Alors, parce que des fois, on me pose des questions, mais moi-même, je ne m'en rappelle plus. Il faut que j'aille voir. Je fais la recherche pour la personne. Puis après, je lui dis, ben oui, regardez, il y a celui-là, et celui-là, et celui-là qui en parlent. C'est ça ? Ça fait longtemps. Il n'y a qu'une erreur. Oh, mais ça, c'est une pomme, ça. C'est votre pomme, de coup. Enfin, votre pomme. C'est la mienne. Ça fait l'enquête pourri, là, non ? Parce qu'il y a eu une erreur, comme telle, une erreur. La lumière est là. Oui. Ben, l'ombre est ici, ça va. L'ombre est ici. La seule chose que peut-être, c'est que... On a eu une discussion sur l'ombre. Oui. Ce n'est pas ça, le truc. C'est qu'elle est posée sur une table, mais une table qui n'a pas de suite derrière la pomme. Donc, si on avait la table qui allait un tout un petit peu plus loin derrière, à ce moment-là, on aurait l'ombre qui continuerait dessus. C'est la même remarque de Patricia. Ben oui. On dirait que le monde s'arrête là. Oui, d'accord. Ou qu'elle est vraiment, la pomme, elle est sur le bord de la table, elle est tombée de l'autre côté. Oui, non, mais... Ben, j'ai revu. On a pas mal fait le tour de tout ça. Moi, j'aime ça parce que ça montre aussi un petit peu des débutants. C'est ça qu'est... des débutants qui sont vraiment dedans. Parce que des fois, on est débutant comme moi, quand j'ai débuté, je peignais une fois. Tu fais 36 du 13e ? Voilà. Une fois par mois. C'était vraiment... Mais là, c'est vraiment assidu. C'est vraiment... Et quand on travaille comme ça, qu'on est très débutant seulement six mois, mais qu'on peint beaucoup, qu'on travaille beaucoup, on progresse plus vite. Ça, c'est certain. Ouais. Je suis sûr que vous allez dépasser votre femme dans pas longtemps. Ouh ! Alors là, vous allez voir. On va voir qu'il y a du travail, hein ? Ah ouais ? Bon ben, on va aller voir ça tout de suite ? On y va. Allez, on est là, on va aller voir votre studio. C'est bon ? Nous voilà donc maintenant dans le studio de Patricia, alors qu'il est plus petit, bien entendu. Coucou ! On est là ! C'est comme si les hommes sont mieux servis que les femmes. Je ne sais pas si... Exactement ! Je suis bien d'accord. C'est bizarre. Hein ? C'est plus frais ici ? Ben non, là il fait... Ah, c'est plus chaud. Il fait chaud. Il fait très chaud. C'est un genre de mistral aujourd'hui. Heureusement, ça fait de l'air. Alors voilà, petit studio, mais oh, combien plus occupé ? Combien plus de matériel et de tableau aussi ? C'est-à-dire que je suis un peu touche-à-tout en dehors de la... Bon, je suppose que vous travaillez aussi à l'acrylique ? Acrylique et huile. Et huile aussi, oui. Ça, c'est de l'huile. Ça aussi. Ok, de l'huile. Aquarelle aussi. Ah oui. J'ai beaucoup de mal à l'aquarelle. Oui, l'aquarelle, c'est difficile, c'est très difficile. c'est bon. Ok. Puis, ça c'est l'aquarelle ? Non, non, c'est acrylique. Acrylique. C'est sur une feuille et c'est ce que j'essaye de terminer par rapport à ça. Il faut que j'éclaircisse le bout. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a comme... Donc ça, c'est un tableau en cours. Oui. En acrylique. C'est sur une feuille. C'est sur une feuille, c'est une toile quand même. Oui, c'est une toile. C'est de la toile. Un morceau de toile que vous avez coupé vous ? Non, non, c'est sur un bloc de... Ah ok, oui, les toiles pour l'acrylique ou pour l'huile. Voilà. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a dit justement récemment au sujet de ces toiles-là qui sont dans un bloc qu'on arrache que ça gondolait beaucoup. Ben, c'est bon. Mais là, ça n'a pas tellement l'air de gondoler. Moi, j'ai mis des pastilles adhésives. Adhésives, voilà. Et donc, c'est tenu en arrière par des adhésifs. j'ai mis en adhésif à chaque... Mais ça doit dépendre aussi des feuilles. Il y a des feuilles plus épices et des plus fines, sûrement. Mais ça a l'air de... Oui, sur un gros morceau de bois comme ça avec... Ah, mais c'est une bonne méthode ça. Des pastilles adhésives double face aux quatre couèmes, ça suffit. Voilà. C'est ça ? Ah ben, c'est bon. Comme tableau... Alors moi, je faisais beaucoup au début de la copie. OK. Tout ce qui est là, ça c'est de la copie, ça c'est de la copie. Voilà. Et donc, j'ai commencé entre guillemets à créer par la rose. Là, ça c'est de l'huile aussi. Ça c'est une rose du jardin. OK. Et puis, ça, c'est une rose en Corse. Et puis, ça, c'est pareil, c'est une photo qu'on... Les carrières d'ocre. Non, c'est pas... C'est pas en Roussillon ? Non, non, je sais pas où c'est exactement. Ah, ça ressemble à un peu. Enfin, toujours est-il qu'il y a un problème là aussi, il n'est pas fini, il faut que je reprenne. Ça, c'est des photos que vous prenez sur Internet, des choses comme ça ? Non, ça, c'est des photos à nous. Ah, des photos à vous, OK. De randonnées, oui. Ah, des photos de randonnées. Vous avez dit que vous faisiez de la randonnée ? oui. Ça, c'est bien ça. rando-photo. Rando-photo, oui, nous, c'est pas la rando-course. La randonnée de photos de la Provence. Oui, Vous êtes des chasseurs d'images ? Voilà, en quelque sorte. Oui, hein ? Surtout des bons plans, Patricia fait beaucoup de bons plans sur les fleurs. OK. Une magnifique photo. Ah oui. Ah oui, nous aussi, c'est pareil, vu qu'on voyage beaucoup, les photos, on en a beaucoup, 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 effectivement. Alors après ça, quand on a des besoins... On pioche dedans. Oui, c'est ça. Dans Google Photos, on met les recherches et puis ils vont nous retrouver ce qu'on a photographié il y a très, très longtemps. C'est bien. Dans notre site, on offre des photos gratuites. Il me semble que tu avais ça. Oui, tu n'as pas des photos à donner aux personnes, mais il y en a qui veulent avoir des images, des idées de... Je sais qu'on faisait ça quand on avait l'atelier. OK. Merci. On avait une banque d'images. Elle est encore en ligne, mais ça commence à être... Ça commence à dater, être assez vieux. Et ça n'est plus diffusé comme tel actuellement. Mais c'est toujours en ligne, mais c'est... Je ne sais pas dans quel état ça se trouve, ces pages-là. Ces pages... Oui, ça fait ancien, puis comme on a retravaillé par-dessus notre site, je ne sais pas du tout ce que... Non. Oui, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup le tableau de la Corse, la route en Corse. Mais il n'est pas assez... Il est terminé ou pas terminé ? Non, il faut repasser un glacis dessus. OK. Un glacis, un vernis ? Non, un glacis. Pour quelle raison ? Pour rehausser les couleurs. Non ? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Dans un sens, c'est quand même une belle grisaille qu'on a là, du gris dans le ciel qui est un gris bleuté. Ce n'est pas un bleu, c'est un gris bleuté. Les montagnes au fond aussi. Les montagnes un peu plus près, c'est un gris verdâtre. Puis on arrive dans les avant-plans où ce sont des verts, des beiges, des gris beiges. Donc, il y a une harmonie par rapport à tous ces gris-là. Moi, je ne ferai pas un glacis sur ce tableau partout. Mais peut-être, je rehausserai, oui, les couleurs, la saturation des couleurs seulement dans l'avant-plan. Si on laisse tout comme c'est là, ici, puis qu'on vient avec, en mettant, un glacis un petit peu plus orangé, un blanc chaud, un peu plus orangé sur le dessus du muret. Peut-être des verts plus foncés, plus bleutés dans les ombres ici. Ici, un petit peu de bleu dans l'ombre ici pour reprendre un peu des bleus, un petit glacis bleuté dans les ombres. Et là, on va mettre le soleil. Alors, la route ici, on mettrait du soleil un peu ces teintes-là. Ce qu'on va mettre ici, le blanc orangé un peu là-dessus, un peu sur la route ici, l'ombre va être très forte. Oui. La lumière va être forte parce que l'ombre va se découper dessus. Et les arbres ici, un petit peu jaunes, plus vifs aussi. Je travaillerais la luminosité, peut-être pas en glacis, pas obligatoire, ça peut être travaillé en opacité. Puisque c'est de l'huile. Oui. Puisque ça n'est pas peint de manière hyper réaliste où j'aurais du mal à refaire aussi bien les détails. Je reviendrais moi en opacité, des lumières ici, des ombres. Je travaillerais l'ombre et lumière, lumière, ombre, ombre et lumière, tout ça ici, l'avant-plan. Peut-être un petit peu ici aussi, ça serait intéressant. Un petit peu plus de lumière ici. Et le reste, on ne nous toucherait peut-être pas. De suite, on va avoir une profondeur beaucoup plus forte. Oui. On vient de rapprocher, donner de la proximité à notre avant-plan. Donc, le reste recule. Voilà. Maintenant, si on veut représenter un peu plus le ciel de la Corse, le beau ciel bleu, c'est vrai que c'est plutôt gris-bleu, donc il faudrait peut-être plus de bleu en haut ici, surtout le haut. Voilà. Et puis ça viendrait disparaître en bas. Alors là, on pourrait faire un glacis plus bleu en haut. Oui. Puis, au fur et à mesure que je descends, je ne mets plus que du médium à glacis, pas de peinture dedans. D'accord. Comme on pourrait très bien, admettons, je ne sais pas, mettre du liquin partout, puis mettre de la peinture bleue seulement en haut, puis la fondre en bas. D'accord. Ça ferait transparent vers du plus bleu. On va faire un dégradé comme ça, un peu comme on le ferait à l'acrylique parce que c'est sec et qu'on ne veut pas tout repeindre. Mais on peut tout repeindre aussi, c'est sûr, mais il faut faire attention parce que c'est beau. Moi, j'aime bien ça, ces couleurs-là. D'accord. Ces gris-bleux, ces gris-verts, tout ça. Regardez bien le tableau que j'ai fait au couteau où on voit les cyprès, trois cyprès là. Des rangs, des rangs de lavande coupée, il n'y a plus rien, je pense, c'est de la lavande, il me semble, de la terre entre les rangs là. Vous voyez ce tableau ? Non, je ne le vois pas. Non, vous ne le voyez pas. Honnêtement, non, je ne le vois pas. C'est peut-être juste que moi, mes nuages, je les ai faits peut-être dans les blancs un petit peu plus jaunes, un petit peu plus chauds par endroit, légèrement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était un tableau de Van Gogh. J'ai dit non, c'est d'après une photo, ce n'est même pas une photo, c'est une capture d'écran dans une vidéo. D'accord. On était sur la route à saut, c'est Linda qui filmait par la fenêtre de la voiture pendant que je conduisais. C'est toujours plus sûr quand c'est moi qui conduis. Et donc, on a fait un arrêt sur image de cette vidéo, puis ça a fait ce tableau au couteau dans un cours de la formation de la peinture, c'est facile, au couteau. Tu devrais monter un long temps de là-bas aussi. Ah oui, celle-là. Tu pourrais la tenir ? Ça, c'est... Alors ça, c'est d'après Pierre Farel. Tango Guillemort. Oui, c'est bien. Pierre Farel. Alors, on avait parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo, quelqu'un qui voulait faire des personnages assis sur un banc et puis, je ne sais pas, ce n'était pas ce peintre-là, mais c'était un peu le même style où les visages n'avaient pas d'œil, pas de nez, pas de bouche. Et justement, le style de ces visages-là, la personne me demandait si elle pouvait faire des visages comme ça dans son tableau et les personnages dans un paysage, sur un banc, tout ça. Et j'avais dit, oui, tu peux, mais il faut que le style soit partout dans le tableau, pas juste sur les visages. Voilà, comme là, par exemple, ce style-là, on le retrouve partout dans le tableau. C'est ça qui est important, c'est que ça se tienne. C'est un beau sujet, franchement, c'est stylisé, c'est beau. Un beau tango en Diablé. Oui. Argentin, sûrement. T'as un beau qui a mort. Oui. C'est à l'huile ? Non. À l'acrylique. Toi, je me trompe tout le temps, je dis ça, c'est à l'huile. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas toujours évident de le reconnaître sur la toile. Est-ce que c'est à l'huile ou à l'acrylique ? Ça ne se voit pas trop parce que les fondus, les dégradés sont bien faits. Souvent, on a du mal à faire des dégradés comme ça en peinture acrylique. Pour qu'ils ressemblent à des dégradés en peinture à l'huile, ce n'est pas évident. J'ai toujours plus ou moins peint. Mon papa, c'est un tableau qui est derrière. Le bateau, c'est mon papa qui l'a fait. OK. Donc, j'ai été un petit peu... J'ai toujours dessiné, en tout cas. Oui. C'est comme moi. J'ai toujours dessiné. Et puis, bon, je m'étais acheté ces bouquins-là, mais il y a des... Il y a des lustres, ça. Travaillons ensemble le dessin et la peinture. Ah oui. Il y a tout un tas de... Voilà. On voit que c'est un livre ancien. Voilà. Ce n'est pas du récent. Je suis trop sadate. Enfin bref. Ils sont comme bien. Ils sont sages. Oui. C'est super. C'est des dos. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Sinon, je fais de la peinture sur porcelaine aussi. Ça, par exemple. Ah, l'éléphant. Ça, le masque, là. Le masque. Ah oui, c'est beau, ça. Oui, avec de l'or. Un beau masque vénitien. Oui, vraiment beau. Alors, voilà. Donc, ça se termine ici notre visite chez Patricia et Bernard. C'est ça, oui. Merci beaucoup pour nous avoir reçus, pour nous avoir partagé l'intimité de votre peinture, vos ateliers, votre matériel, vos tableaux. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça, montrer ses tableaux. Il y en a qui en parlent, mais c'est beau de faire voir. Oui, surtout quand on a un œil exercé qui regarde. Oui, mais... C'est surtout ça qui est important. Moi, je trouve que c'est important surtout, c'est le partage. Et oui. Et ça permet aussi, ça va aider peut-être certaines personnes qui ne veulent pas trop montrer leur travail, leurs œuvres, qui sont gênées de ne pas se gêner. Sortir de leur coquille. Oui, c'est ça, sortir. Puis, on montre ça à qui ? À des personnes qui sont comme nous, qui font de la peinture chez eux aussi. Surtout, ne pas se comparer. Non, non, non. Jamais. Je prends notre. Je l'ai dit. Je referai le message. Ne jamais se comparer. On a chacun notre manière de peindre. Oui. Puis, tout est beau, moi. Puis, l'expérience. On est tous uniques. Tu sais, parfois, sur Facebook, notre groupe Facebook, il y en a qui mettent des dessins, des peintures qui ont l'air bizarres, mais qui ne disent pas que cette personne-là n'est pas handicapée. Exactement. Tout à fait. Puis, ça a été pour elle un chef-d'oeuvre pour cette personne-là. Exactement. Donc, elle s'est forcée pour ça, bien sûr. Absolument. On ne sait pas dans quelles conditions les gens font de la peinture, font leurs œuvres, leurs créations. On ne sait pas non plus quel âge ils ont. On a des personnes qui sont peut-être très, très, très jeunes qui exposent des tableaux. comme des personnes qui sont vraiment très, très âgées aussi. On ne peut pas savoir. Donc, ne jugeons pas et puis ne nous comparons pas. Amusons-nous. Surtout ça. Sur ces bonnes paroles. Amusons-nous. Amusons-nous. Alors, merci beaucoup et puis... Merci encore. Merci à vous. Et puis, à bientôt. On se revoit... L'année prochaine. De l'autre côté de la caméra. Ah, ben oui. Bye-bye. Bye-bye. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois. Merci infiniment à Patricia et à Bernard. À Patricia. À Patricia. Et à Bernard pour leur partage et leur gentillesse de nous avoir reçus chez eux. Puis le monde, il aime beaucoup ça. Tu sais, dans Facebook, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils apprennent. Oui, oui, oui. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, oui, oui. Il y a énormément. Je trouve que ça fait du contenu supplémentaire de tout ce qu'on fait avec les questions-réponses. C'est un plus. On voit des choses et puis ça nous donne des idées de comment arranger ceci, arranger cela. C'est vraiment bien. Franchement, c'est bien de voir aussi les matériels qu'ils utilisent. Et on a des demandes aussi. Quand c'est que vous venez nous voir dans le nord de la France, ici et là. Et puis, on veut vraiment qu'on va venir vous voir tous. C'est bon. Voilà. Donc, merci infiniment. Et on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo. Et on pense beaucoup à vous. Merci d'être là pour nous. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.